Corsica-Lina. Le départ Marseille-Alger retardé ce dimanche. La compagnie maritime française Corsica-Lina a annoncé, ce dimanche 3 juillet, à ses clients avoir décalé le départ de sa traversée Marseille-Alger. La reprise du trafic maritime des voyageurs vers l'Algérie n'arrive toujours pas à retrouver son cours normal. En plus de la galère des réservations, du manque de place et des prix élevés, les voyageurs algériens sont confrontés quotidiennement à d'autres désagréments concernant notamment les retards et les annulations de traversées. Chez la compagnie maritime nationale, Algérie Ferry, les traversées au départ de Marseille vers les ports algériens ont carrément viré au cauchemar. La semaine dernière, des centaines de passagers Algérie Ferry se sont retrouvés bloqués au port de Marseille, alors que leurs traversées ont été reportées ou annulées, sans même être informés. Les passagers qui sont parvenus à rejoindre le pays par voie maritime ne manquent également pas de témoigner leur mécontentement quant aux services fournis à l'intérieur des navires. Cela concerne aussi bien Algérie Ferry que Corsicalina, l'autre compagnie qui dessert l'Algérie à partir de la France. Lors d'une traversée effectuée le 28 juin sur la route Marseille, Alger à bord du Méditerranée de Corsicalina, un passager a soulevé un problème technique des plus déplorables pour une compagnie de telle envergure. En effet, le voyageur a filmé une fuite d'eau dans les couloirs du navire. Corsicalina retarde le départ Algérie, Marseille ce dimanche. Ce dimanche 3 juillet, la compagnie française a annoncé avoir décalé le départ Marseille, Alger à bord du navire le Méditerranée. Pour des raisons d'exploitation, le navire Méditerranée arrivant d'Alger en retard sera également retardé pour son départ de ce jour prévu aux alentours de 19h, lit-on dans un document relayé sur les réseaux sociaux. Dans le programme de la compagnie, la traversée est initialement programmée au départ de Marseille ce 3 juillet à 15h pour accoster au port d'Alger le 4 juillet vers 13h. Une heure d'arrivée précise à Alger sera communiquée par le commandant après l'appareillage du navire, promet la compagnie. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.